Les vertus de l'imam al-Hassan alayhi salam, Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques narrations à ce sujet. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, le quinzième jour du mois béni de Ramadan est la naissance, l'anniversaire de la naissance de l'imam al-Hassan alayhi salam. Hassan ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. J'enregistre cette vidéo et je pense que je vais la publier avant le mois béni de Ramadan. Donc deux semaines avant la naissance de l'imam al-Hassan alayhi salam. Il y a énormément de hadiths rapportés sur les mérites et les vertus et en fait, les caractéristiques de l'imam al-Hassan alayhi salam. J'ai choisi juste quelques-uns de ces caractères, de ces hadiths sur l'imam al-Hassan alayhi salam à vous rapporter dans cette vidéo. D'après un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Hansari, le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam dit Si quelqu'un veut, aimerait voir le maître des jeunes du paradis, doit voir Hassan ibn Ali alayhi salam. Dans un autre hadith, Anas ibn Malik dit Parmi les gens et la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi salam, personne n'était semblable au prophète Muhammad comme Hassan ibn Ali alayhi salam. Comme l'apparence, le comportement, la conduite, la bonne conduite, etc. Il ressemblait beaucoup au prophète Muhammad sallallahu alayhi salam. Mais un hadith très important rapporté par al-Sheikh al-Sadur, il rapporte L'imam al-Sadr alayhi salam dit Mon père l'imam al-Baghran alayhi salam de son père, de l'imam al-Sajjad alayhi salam. Il dit L'imam al-Sajjad alayhi salam était l'homme le plus adorateur de Dieu de son époque. Wa'azahadahum est l'homme le plus ascète. Wa'afadalahum est le meilleur homme de son époque. Wa'kana adhan hadja manchiyan Lorsqu'il voulait faire le pèlerinage, il allait vers la Mecque à pied. Wa'arobama mashahafiyan Et même parfois, il allait à pied et sans chaussure, pieds nus. Wa'kana adha dhakaral mawta baka À chaque moment qu'il se rappelait de la mort, il se mettait à pleurer. Wa'edha dhakaral qabra baka Il se rappelait de la tombe et il pleurait. Wa'edha dhakaral ba'athawan nushoura baka Il se rappelait du jugement dernier et de la résurrection, il pleurait. Wa'edha dhakaral mamarra al-sarat baka À chaque moment qu'il se rappelait du au moment où on va passer par le sarat, il pleurait. Wa'edha dhakaral arda ala allah dhakarahu shaheqa shaheqatan yorasha alayhi minha À chaque moment qu'il se rappelait au moment où ses actes seront montrés, seront dévoilés au jour du jugement dernier. D'accord ? À ce moment-là. Il s'écriait au tel point qu'il s'évanouissait. Wa'edha dhakaral jannata wa'an-nar. Wa'edha dhakaral jannata wa'an-nar. À chaque moment qu'il se rappelait du paradis et de l'enfer, c'est comme si il se tremblait ou il a un mal en lui. Après, il dit à chaque moment qu'il arrivait en récitant le Coran, qu'il arrivait à un verset dans lequel Allah dit « Oh vous qui croyez. » L'imam alayhi salam disait « Oh Allah l'abaïk, Allahumma l'abaïk. » « Me voici, oh Allah, me voici. » « Je suis là, à ton service. » Personne ne l'a vu hors du... En fait, comment je peux dire ? À chaque moment, je peux formuler ma phrase comme ça. À chaque moment que les gens le voyaient, ils voyaient qu'il est en train de faire le dhikr, de rappeler de son Seigneur, de parler avec son Seigneur. Vous voyez ? Après, « Il était l'homme le plus véridique. » « L'homme le plus éloquent. » « Un jour, un des émirs de Muawiyah lui a demandé, il a dit, « Il a ordonné à Hassan ibn Ali de monter sur le même bar, de faire un discours pour que les gens sachent ses défaites, ses mauvais caractères. » Tellement, il avait la haine contre Hassan ibn Ali. « L'imam alayhi sallam. » « L'imam alayhi sallam est monté sur le même bar. » « Il a loué Allah, il a remercié Allah. » Puis, il a dit, « Ayyuhannas, O homme, « Man arafani faqal arafani » « Celui qui me connaît, me connaît déjà. » « Wa man lam ya'rifni » « Mais celui qui ne me connaît pas, je vais me présenter. » « An al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talab. » « Je suis Hassan, fils de Ali ibn Abi Talab. » « Wa ibn Sayyidat al-Nasa Fatima. » « Fils de la maîtresse des femmes du monde, Fatima. » « Bintur Rasoul Allah. » « La fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » « Ana ibn Khayyri Khalqillah. » « Je suis fils de la meilleure créature de Dieu. » « Ana ibn Rasoul Allah. » « Je suis fils de l'envoyé de Dieu. » « Ana ibn Sahihbel Fadhael. » « Je suis fils de Ali, qui avait tellement de mérite et de vertu. » « Ana ibn Sahihbel Mu'adjizat. » « Je suis fils de celui qui avait tellement de miracles. » « Ana ibn Amir al-Mu'manine. » « Je suis le fils du prince des croyants. » « Ana ibn Amir al-Mu'manine. » « Je suis celui qui m'a privé de mon droit. » « Ana wa akhi al-Hussein. » « Mon frère Hussain et moi, nous sommes Sayyidat Shabab Ahl al-Jannah. » « Les maîtres des jeunes du paradis. » « Ana ibn Rukna wal-Maqam. » « Ana ibn Makkata wa Mina. » « Rabna al-Mash'ara wa Arafat. » « Je suis fils de Mash'ara, de Arafat, de Mena, de Rukna, de Maqam. » « Tous les éléments de la Mecque. » « Tu ne peux pas te prétendre monothéiste sans passer par les Ahl al-Bait du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. » Il a dit « Ana imamu khalqillah. » « Je suis l'imam de la création de Dieu. » « Pas seulement de l'humanité. » « Nous croyons que le prophète est un prophète pour toute la création. » « Les successeurs, les imams, alayhi wa sallam, sont l'autorité sur toute la création par la permission de Dieu. » « Ne dites pas que c'est du shirk, etc. » « C'est par la permission de Dieu. » « C'est Allah qui leur a accordé. » « Qui a accordé au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. » « Ana ibn Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » « Il a continué au tel point que Mohamed a eu peur et a ordonné de faire descendre Hassan ibn Ali alayhi wa sallam du même part. » « C'est un tel imam. » Un jour, un homme de chambre qui avait la haine contre le Zahm al-Bait alayhi wa sallam, contre l'imam Ali alayhi wa sallam, est venu à Médine. Il a vu l'imam al-Hassan alayhi wa sallam, s'est mis à insulter l'imam al-Hassan alayhi wa sallam. Il a tellement insulté. L'imam l'a écouté à la fin. L'imam alayhi wa sallam a dit « Je pense que tu es un voyageur. » « Tu as quelqu'un ici à Médine à dormir chez lui ? » Il a dit « Non. » « Est-ce que tu as mangé ? » Il a dit « Non. » L'imam alayhi wa sallam l'a invité chez lui et l'a invité à manger. Un tel imam est digne de devenir l'imam sur la création de Dieu, les intermédiaires de Dieu, par la permission de Dieu. Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos do'as, surtout pendant le mois béni de Ramadan qui arrive, inch'Allah. wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans la description de cette vidéo sur YouTube.